bonjour nous sommes avec des militants de la france insoumise de rochelles de la première circonscription bonjour cédric ruffier et eric durand j'aimerais tout d'abord que vous vous présentiez à nos téléspectateurs qui vous suivent en direct et bien bonjour donc je m'appelle cédric ruffier comme comme il vient d'être dit je suis donc candidat de la première circonscription de la charade maritime donc la rochelle il doré je suis comédien et également téléconseillé et donc du coup je suis un insoumis parmi d'autres quoi qu'il en soit dans cette destinée à promouvoir l'avenir en commun qui est notre problème vous connaissez bien des problèmes de terrain puisque vous êtes un peu les mains dans le cambouis a totalement oui totalement déjà on est je suis moi même citoyen donc en soit je touche le smic je suis je vous êtes confronté à tous les problèmes de beaucoup de personnes chaque jour oui voilà fin de mois le logement qui est un petit peu insalubre l'énergie qui coûte très cher l'eau l'accès à l'eau toutes ces problématiques de toute façon du quotidien se nourrir comment se nourrir correctement avec un budget qui est un très limité mais quand je dis correctement c'est d'avoir la nourriture de bonne qualité parce qu'on pense aussi à nos enfants j'ai deux enfants donc forcément ça fait partie de mes problématiques se poser la question de l'accès au travail de savoir moi personnellement mon travail c'est être comédien mais comme je n'en vis pas je fais d'autres d'autres j'ai d'autres emplois et donc du coup à chaque fois je me retrouve dans des emplois ben on dit précaire c'est à dire à durée déterminée donc ça fait partie des deux des problématiques quotidiennes je vis avec personnellement maintenant mon but c'est de me battre un pour que pour que mes enfants n'aient pas à se poser ce genre de questions ou à se poser des questions différents tout au moins donc vous avez trouvé dans l'avenir en commun enfin le futur projet en fait de Jean-Luc Mélenchon qui commence à être bien bien avancé avec le programme qui a été rédigé bien sûr ce dont vous aviez besoin pour justement défendre vos convictions c'est ça donc en fait déjà bon je suis bon comme beaucoup d'entre nous je suis écologiste dans l'âme donc c'est à dire que même le simple fait de trier ses déchets d'aller en vélo au travail des petits des petites choses c'est des principes citoyens donc partant de ce principe je me suis intéressé d'abord à cet aspect au niveau de l'avenir en commun donc c'est à dire que l'écologie c'est ce qui nous permet voilà c'est ce qui nous permet de créer tout le reste en fait c'est ce qui va permettre de relancer l'activité économique mais d'une manière bienveillante même si c'est un mot qui est très utilisé voire hésité de repartir sur une agriculture biologique de repenser la voie d'arrêter avec l'agriculture productiviste et en parallèle donc ça va créer des emplois tout ce qui va avec bon là je vais pas faire la synthèse de l'avenir en commun mais en parallèle pouvoir donner aux travailleurs des droits fondamentaux à travers l'abrogation de la loi et comry à travers d'autres la sécurité sociale intégrale des droits fondamentaux qui pourront leur permettre de d'avoir moins de questionnements sur l'avenir en fait c'était la c'était la base quand la sécurité sociale a été créée c'était justement pour éviter que les gens se posent la question de l'avenir du lendemain en fait et on veut repartir là dessus mais en plus en mettant l'aspect écologique en valeur on sait que c'est une des priorités en fait c'est une écologie l'écologie l'humain l'humain et puis surtout donc pour cela il faut une structure à la règle du rang avant qu'on aborde effectivement le pourquoi vous êtes là aujourd'hui il annonce que vous allez faire rappelez nous un petit peu qui vous êtes par rapport par rapport aux minutes de temps ça fait très longtemps que vous êtes auprès de jean-luc mélenchon oui disons que jean-luc mélenchon je ne sais pas un culte de la personnalité ce qui m'intéresse c'est la politique pour l'avenir en commun voilà j'ai été militant des militants de voilà d'avion et aujourd'hui je suis militant d'avion en commun et évidemment je soutiens celui qui porte qui le défend et qui je trouve le valorise bien alors moi je suis retraité de la sclcf j'ai réparé les wagons donc voilà je suis retraité militant syndical conseiller plus d'hommes à côté j'ai 1200 euros de retraite par mois voyez donc je me situe parmi la population laborieuse retraité ou active ou précaire comme disait cédric et c'est dans cette logique là qu'effectivement je suis fondateur d'un groupe d'appui sur la rochelle aujourd'hui on a 11 groupes d'appui et un groupe d'appui en gestation les jeunes rochelins soumis donc c'est une affaire qui avance et qui creuse son sillon alors avant d'aborder effectivement le pourquoi c'est à dire que l'urgence démocratique pour jean-luc mélenchon et surtout son projet c'est de refaire une constitution une nouvelle surtout une nouvelle république qui sera la sixième république on va en parler tout de suite et surtout il va y avoir une grande manifestation organisée du 18 mars à paris enfin qui sera nationale exactement grosso modo que vous inspire enfin quel paysage donne la politique au jour aujourd'hui surtout avec cette élection présidentielle agitée mouvementée qui déboussolent plus particulière en effet alors déboussolé et et à la fois alors à la fois c'est extrêmement désolant en fait le paysage actuel d'un point de vue un point de vue démocratique d'avoir des représentants qui sont qui ne se représentent qu'eux-mêmes finalement c'est assez désolant pour le peuple et d'ailleurs quand on va sur les marchés la plupart des gens nous disent j'en ai juste de toute façon moi je ne crois plus en la politique alors on essaie de leur faire comprendre que la politique dans le sens noble du terme c'est déjà soit être citoyen et être un homme politique mais les gens qui nous représentent en effet c'est des hommes politiques et et c'est dans le cadre de cette cinquième république c'est les seuls qui peuvent faire changer les choses à l'heure actuelle et quand on voit des françois fillon quand on voit des marine le pen là il ya emmanuel macron qui est un petit peu en difficulté d'un point de vue aussi légal quand on voit c'est c'est ce qu'on peut appeler une magouille politique d'ailleurs on comprend que le peuple en est ras le bol soit écœuré tout à fait moi le premier il ya pas si longtemps je je me désolé je j'étais désolé et je suis depuis plusieurs années désolé mais là on en arrive avec avec cette la négation par exemple de la de la voie du peuple quand il ya eu la loi el komoi ça faisait partie aussi de ça ça fait un cheminement c'est une atmosphère qui se crée quand ça passe quand ça passe en 49 3 ça à un moment donné il faut accepter l'idée que le peuple que les les peuples c'est pas que des électeurs c'est les citoyens avant tout et que ces citoyens ils nous ont élu en tant que représentant mais pas pour représenter ce qu'on veut pour représenter ce dont ils ont besoin et c'est quand même pas tout à fait la même chose donc voilà là actuellement on a on a l'impression que que les gens ils se rendent compte que ceux qui lavent plus blancs que blancs mais finalement eux mêmes ne sont pas si blancs que ça alors c'est bien alors donc pour essayer de changer tout c'est à dire que à la base de l'avenir en commun il ya donc la sixième république qui est une urgence démocratique alors ce qu'il faut faire c'est enfin tout le monde est appelé donc une grande manifestation et surtout à la bastille à paris le 18 mars grosso modo ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça va consister cette sixième république et d'abord c'est pourquoi faire pourquoi changer de république alors je crois qu'il ya en quelques mots oui en quelques mois je crois qu'il faut partir la situation actuelle de délitement des institutions on est au bout d'un système quand on voit qu'on consulte le peuple sur un référendum et qu'une fois que le peuple a dit non derrière on le bafoue complètement et qu'on fait autre chose quand on voit que on utilisait 49.3 comme le disait cédric pour faire passer un texte qui était rejeté par 70% de la population quand on en arrive à un moment donné pour conserver le pouvoir et pas le pouvoir pour pouvoir mais pour pérenniser le système économique libéral en place on en arrive à modifier les règles électorales au travers des 500 signatures pour faire en pour faire en sorte d'éliminer les petits candidats et ceux qui dérangent même s'ils sont pas petits je pense à un autre candidat jean luc mélenchon on peut dire qu'à un moment donné il faut sortir de ce système et et si on persiste dans cette voie là on irait dans dans une voie qui pourrait amener à une révolte du peuple sous différentes formes qui sont pas souhaitables quand on voit qu'on prêche la rigueur l'honnêteté intellectuelle qu'on prêche les sanctions pour les petites fautes et qu'on a des gens qui qui se maintiennent et qui veulent se maintenir malgré qu'ils sont mis en examen mais où est l'honneur et on veut représenter la france il ya quand même des problèmes quand on voit marine le pen qui refuse de se rendre à une convocation des juges mais au nom de quoi au nom de qui etc donc à un moment donné il faut changer le système parce qu'il est au bout et on voit pas bien c'est pour ça que on arrive à cette volonté de donner un contenu à une nouvelle république construite par le peuple et pour le peuple et c'est pour ça qu'on appelle à manifester voilà c'est ça c'est le constat et donc après par contre l'idée générale de cette constituent de cette constituante c'est de donner le pouvoir au peuple d'accord c'est de donner le pouvoir de décision au peuple quand on parle de peuple c'est à dire que c'est nous tous qui avons la possibilité de ces décisions qui seront représentés par une constituante cette constituante c'est une assemblée qui est désignée enfin qui est désignée par un autre biais ça peut être le tirage au sort ça peut être une partie de tirage au sort une partie de d'élections ça de toute façon ça va être vous allez voir au fur et à mesure je pense que c'est pour l'instant on est sur ce principe de partie de tirage au sort par d'élections mais c'est assez technique donc c'est un peuple qui est désigné une partie du peuple qui est désignée et qui travaille et qui va travailler pendant x temps on espère un an mais si ça doit durer jusqu'à deux ans ça durera jusqu'à deux ans pour proposer une constitution au peuple et de nouvelles règles d'or de nouvelles régles j'allais dire ça serait refondre la constitution abolir la monarchie présidentielle et restaurer le pouvoir de l'initiative populaire avec un droit de révocation éventuellement des élus de l'assemblée ou désassemblée enfin on ne sait pas pour l'instant comment ça va se terminer mais en tout cas c'est un grand changement en fait dans la vie politique donc pour rappeler donc si vous voulez rappeler quand même ça pour en débattre même lors du 18 mars vous pouvez rappeler que donc les gens doivent se rendre je remets alors alors à la bastille rendez vous à la bastille donc samedi 18 mars à 14 heures sachez que il y a des bus qui partent d'ici donc vous allez sur jlm 2017 vous marquez 18 mars le lien c'est 18 mars après vous regardez vous cherchez la rochelle c'est 44 euros l'aller-retour et après si vous préférez vous pouvez regarder dans les sites de covoiturage enfin voilà peu importe mais covoiturage et tout ça pour vous documenter avant d'y aller donc sur le site ya tout est expliqué si on n'a pas l'ouvrage on peut avoir des analyses de cette sixième république exactement et à titre informatif quand même le programme coûte 3 euros donc ça vaut toujours le coup de se renseigner sur sur un voilà merci à ce qu'on a dit merci vous